bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une mousse au chocolat mais vraiment très très facile alors d'abord je vais vous montrer les ingrédients j'ai 125 grammes de chocolat maintenant le chocolat de bonne qualité s'il vous plaît avec un peu d'eau à peu près 2 cuillères à soupe d'eau et j'ai environ 15 grammes de beurre voilà et ensuite vous allez utiliser 4 oeufs des gros si vous pouvez et si vous avez donc vous allez d'abord mettre le chocolat comme ceci dans la casserole il est possible bien sûr de le faire au bain-marie mais si vous faites très très attention franchement vous n'avez pas vraiment besoin de le faire je vais mettre de l'eau voilà tout le chocolat et maintenant je vais le mettre sur le feu et je vais le faire juste fondre mais très doucement attention faut pas aller vite pour un peu de patience ici vous laissez donc faire ça très doucement vous mélangez un peu et ensuite on ajoutera le beurre voilà le chocolat va fondre tout doucement vous surveillez juste quand même pour être sûr que ça ne brûle pas très bien donc maintenant le chocolat est fondu et ce que je vais faire c'est que je vais le retirer du feu et je vais ajouter mon beurre j'ajoute mon beurre voilà et je mélange bien pour que le tout fonde je vais vous montrer comment c'est voilà j'espère que vous voyez et on attend que tout ça fonde très gentiment faut pas mettre le beurre sur le feu parce que ça peut ça peut bouler très facilement alors voilà maintenant je crois qu'on est prêt pour pouvoir mettre un à la fois les oeufs donc ce sont les jaunes d'oeufs j'ai séparé les jaunes d'oeufs des blancs d'oeufs et puis je vais ajouter un à la fois un jaune d'oeuf voilà un et je mélange je rajoute un autre et je mélange les jaunes ce qui est intéressant dans cette mousse très facile c'est que je ne rajoute pas de sucre vous avez juste le chocolat qui est sucré naturellement et voilà le résultat avec vos jaunes d'oeufs voilà c'est une pâte consistante mélisse et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais battre je vais battre les blancs pour cela vous avez besoin d'un batteur alors je vous retrouve dans deux minutes à tout de suite d'accord maintenant je vais donc battre les oeufs en neige on augmente un peu un petit pas à la fois on augmente la rapidité ça prend deux minutes à peu près moi je vais le faire beaucoup plus fort d'accord maintenant vous voyez les oeufs sont battus en neige on va faire un petit test comme ça c'est bon on peut les utiliser donc je vais le mettre je vais mettre les oeufs en neige dans le chocolat un petit peu à la fois faut pas aller trop vite pour ce processus et voilà un petit peu à la fois vous tournez vous mélangez il faut quand même soulever avec les oeufs donc je vais en remettre un peu voilà comme ça ça prend un petit moment vous voyez donc faut vraiment avoir un petit peu de patience là ça va vous prendre 2-3 minutes jusqu'à ce que tout soit bien intégré et c'est ça qui est important c'est que le tout soit bien intégré ça va être que celui-là Voilà, ça prend un peu de temps, comme je vous ai déjà dit, mais il faut bien faire attention que tout soit bien intégré, tous les blancs soient bien intégrés avec le chocolat, tout en gardant une consistance légère pour que ça reste bien mousseux. Vous pouvez voir d'ailleurs le chocolat qui ressort du tout. On est presque là, on est presque fini et ensuite on va pouvoir les mettre dans les ramequins ou des verres, selon votre choix. Voilà, la mousse au chocolat qui est prête à mettre en verre ou en ramequin et ensuite on va la mettre au frigidaire. Donc voilà, la mousse est prête à mettre dans vos verres. Vous pouvez utiliser des ramequins ou des verres comme vous voulez. Moi j'aime les verres parce que c'est joli. Voilà, donc là en fait comme j'ai des grands verres, ça fait trois mousses, mais normalement vous pouvez facilement en faire quatre. Donc là, je vais juste, peut-être que j'ai encore assez pour une... Voilà, comme ça, on va essayer d'en faire une quatrième. Et c'est tellement simple mais vraiment tellement bon. Et que ce soit pour vous, pour des invités, c'est absolument parfait comme dessert. Un dessert très français, n'est-ce pas? Hummm! Hummm! Gorgeous! Voilà les mousses au chocolat. Et maintenant, vous allez les mettre au frigidaire pendant un minimum de six heures. Ok, alors maintenant je vais vous montrer le résultat. J'ai laissé la mousse au chocolat pendant toute la nuit en fait, dans le frigidaire. Et voilà, la consistance de la mousse au chocolat. Hop! Vous voyez bien que ça tient. Et puis, bon, on va goûter quand même! Ouais! Je prends une cuillère et puis, waouh! Hummm! Je confirme! C'est délicieux! J'espère que vous avez essayé. Que vous allez essayer. C'est parti! Sous-titrage ST' 501